S'y estie une macabre découverte que les policiers de Marseille ont faite dans la nuit de jeudi à vendredi. Mélodie, mère de famille de 34 ans portée disparue depuis le 3 novembre, a été retrouvée morte. Son amant, placé en garde à vue et mis en examen, a tout avoué et donné des détails sur ce terrible dénouement. La magie de Noël aurait pu opérer sur l'affaire de la disparition de Mélodie Mendes da Silva à Marseille, la finalité sera finalement celle que tout le monde redoutait. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers ont retrouvé le corps de la mère de deux enfants à Gémenos, commune proche de Marseille. Avant que son corps ne soit retrouvé, un homme de 40 ans, Chekev, l'amant de Mélodie, avait été placé en garde à vue mercredi, en raison de ses contacts étroits avec la disparue avant les faits. Un règlement de compte affectif à l'origine du meurtre ? S'il a un temps contesté les faits, l'homme âgé de 40 ans a fini par avouer avoir tué Mélodie en lui tirant dessus à plusieurs reprises avec une arme à feu. Dans la soirée de ce vendredi, il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour assassinat. Une perquisition menée au domicile du détenu avait permis de retrouver une arme, avec laquelle, comme il l'a avoué, il a tué Mélodie. Il affirme lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises sous le coup de la colère, indiquant néanmoins pendant son audition n'avoir eu aucune intention de le faire jusqu'à ce que le drame ne survienne, le motif d'assassinat sous-entendant une préméditation. Pourtant, comme l'indique le Parisien dans son édition du samedi 16 décembre, l'enquête s'oriente en réalité vers un règlement de compte affectif. Mélodie aurait pu exercer une forme de chantage auprès de son amant qui l'aurait poussé à la tuer. Les enquêteurs avaient été mis sur la piste de chèque F. Pour plusieurs raisons. En plus d'avoir été localisé non loin du domicile de Mélodie l'après-midi de sa disparition, l'homme de 40 ans était surtout l'un des derniers interlocuteurs de la victime. Une seconde personne mise en examen comme le rapporte le Parisien, une seconde personne a elle aussi été placée en garde à vue. Il s'agit de la compagne de l'auteur présumé des faits, mis en examen dès le vendredi soir et placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime. Cette femme d'une quarantaine d'années est employée de banque.Le conjoint de Mélodie mis hors de cause. L'homme de 40 ans était l'amant de Mélodie, une relation extra-conjugale tumultueuse comme elle est régulièrement décrite. Son compagnon avait quant à lui participé à la marche blanche organisée après la disparition de Mélodie. Il avait été rapidement mis hors de cause par les enquêteurs. Il avait même déclaré à l'époque puiser la force de tenir auprès de leurs deux enfants. On aimerait au moins en savoir un peu plus. Si est-il mes enfants qui me font tenir ? Si est-il là où je prends mes ressources ? Une famille a tout jamais détruit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501